coucou tout le monde on se retrouve pour un mini hall aliexpress et ebay je vais commencer par ebay en fait j'ai commandé ce moule là donc je ne sais plus combien je l'ai payé c'est de la marque stamperia j'ai vu dans pas mal de vidéos avec la résine pro ce moule là et franchement j'ai flashé dessus avec la théière ici la tasse enfin il y a d'autres théières mais c'est celle là j'aimais bien même ici la pile de tasse franchement j'ai vu ça et j'ai craqué dessus du coup bah voilà j'ai investi sur ce moule là donc voilà il manque plus qu'à l'utiliser avec la résine pro donc voilà j'ai dû payer ça dans les 17 euros quelque chose comme ça je sais plus le prix ça fait un petit moment que je l'ai commandé comme ça n'est pas de france je crois que ça venait d'allemagne d'angleterre je crois c'est écrit en angleterre ouais en anglais je crois que ça vient d'angleterre ensuite on va passer à aliexpress donc j'ai reçu pas mal de petites choses j'ai reçu ce là ici je vais prendre donc c'est un sac c'est pour faire des petits sacs et en fait vous avez des décorations mickey donc vous avez les oreilles ici les mains ici le nœud de mini les chaussures de mickey les chaussures de mini le l'espèce de short de mickey et la robe de mini et il ya un petit papillon ici donc voilà c'est pour faire des sacs cadeaux je le trouvais je le trouvais bien parce qu'il est pas trop grand ni trop petit en fait il est super et ici vous avez ça en haut ça fait comme des petites vagues donc là je mettrai le lien parce que moi les prix je les ai pas retenus ce que souvent c'est il ya plus d'un mois qu'il faut attendre de livraison depuis j'ai oublié le prix j'ai reçu aussi celui ci c'est pareil c'est pour faire des petits sacs mais plus petits sacs comme des petits sacs à mains je sais pas comment expliquer alors vous avez soit cette forme ici comme ça soit en fait on va le plier par là et ce qui va nous donner une forme un peu alors il fallait que je le fasse j'en ai j'en ai pas ici je vais aller voir donc voilà ça fait un sac un peu comme ceci ou après vous avez la forme un peu plus carré voilà ça fera un peu plus moi j'aimais pas trop la forme oui ça va donner cette forme là au sac et moi j'aime pas trop mais vous pouvez aussi utiliser ce die et que ça fasse un sac comme ça donc cela je les avais fait moi même la demi-perle elle avait assez décollé je les avais fait moi même mais souvent j'en ai beaucoup à faire beaucoup enfin souvent j'en ai au moins huit huit à faire et c'est pas toujours évident de toujours calculer pour les faire donc là hop on découpe c'est plus rapide je suis un peu ma feignasse des fois on n'a pas trop le temps pour noël donc voilà il ya quelques dice parce que c'est avec la sortie avec un set tampon donc vous avez normalement un tampon chaussures mais là vous avez le dice du coup rouge à lèvres parfum mais on peut les utiliser comme ça si on veut après on redessine avec un stylo et voilà mais franchement super et ici vous avez la hance qui est là à découper donc voilà je fais un peu ma feignasse j'ai pris des trucs voilà moi je fais des trucs en dice comme ça ça m'évite de calculer tout le temps comme il m'en faut pas mal alors après il ya ce dice là je le pensais pas aussi grand noël regardez comment il est grand donc les dimensions j'ai pas fait gaffe mais 14 sur 5 cm enfin 6 cm avec ça franchement il est énorme donc si après on veut pas que ça fasse une boule de noël ici on coupe un petit peu ici l'arrondi ça fait un rond tout simple voilà c'est pour ça que je l'ai pris et franchement je pensais pas aussi grand toujours dans le thème de noël que je prends parce qu'après il y en a plus je vais peut-être prendre un papier blond un père noël comme ceci qui est très joli alors lui aussi j'ai cratqué dessus et il est assez grand il fait au moins 10 cm ouais 10 cm et demi sur sur cette de large donc franchement il est assez grand et trop trop beau donc plus qu'à attendre la période de noël pour faire des cartes avec tout ça ce que j'ai commandé aussi c'est de la vise donc c'est un lutin ici et en fait vous avez plein de dice cadeaux à monter c'est normalement le lutin ici vous voyez il a les mains plates parce qu'on met on met une pile de cadeaux dessus et vous avez même d'aïs bonbons ici et cannes à sucre voilà c'est des dice à monter et en fait tout est chaque cadeau donc c'est un carré ici et vous avez ici les espèces de noeuds à coller tout est tout est à coller et vous avez les noeuds au dessus franchement super ce daizer trop trop beau j'avais hésité à l'acheter à une période et ben du coup maintenant il était plus cher mais bon c'est pas grave il est vraiment très joli et j'ai reçu aussi celui ci que j'attendais depuis un moment il est énorme et j'ai vu des cartes avec et franchement c'est super beau c'est une cheminée comme ceci donc pour halloween ça peut être pas mal pour noël vous avez les flammes ici la bordure de cheminée je pense que je passe ainsi à semer en bas vous avez des petites déco ici vous pouvez faire comment s'appelle une genre de guirlande pour noël là vous avez le contour qui va ici la grille qui se met devant la cheminée enfin vous avez plein de petites déco sympa à mettre et franchement il est énorme regardez la taille du daizer par rapport à ma main rien que la cheminée toute seule elle fait 9 cm de hauteur donc juste tout ça 9 cm parce que ça ça va ici et vous avez quelques déco qui vont ici voilà tout est fait pour pour faire un effet 3d au niveau des daizer enfin au niveau des découpes je sais pas comment expliquer et là c'est pareil c'est dans la même gamme j'avais acheté le chaudron la fenêtre comme ça les petites maisons aussi il ya pas mal de choses comme ça sur aliexpress qui sont super beaux moi j'ai craqué dessus bon ils sont un peu plus chers que les autres dyes qu'on peut acheter dans les autres boutiques des dyes normal comme celui-là c'est un peu plus cher mais enfin franchement il vaut vraiment le coup donc j'ai reçu aussi celui ci une petite sirène vous avez ici les des semi découpes ce que j'appelle les semi découpes c'est que ça va pas découper entièrement ça va faire des marques sur le papier au niveau du visage je sais pas si vous allez voir on voit la bouche et les yeux franchement je la trouvais mignonne cette petite sirène et j'ai reçu ça je savais même plus que j'avais commandé ça c'est des stickers comme ceci donc j'avais craqué dessus parce qu'il y avait un rennes enfin pas un rennes vous voyez vous avez des têtes de rennes comme ceci n'est pas très bien voir les images sont c'est un peu transparente ici un ours regardez celui-là il est magnifique aussi très joli je vais vous mettre les différents stickers ce qu'il y a des sapins moi c'est celui-là que j'ai craqué dessus trop trop bon il y a vraiment de très jolies choses dedans c'est pour ça que j'avais craqué dessus et j'avais complètement oublié que j'avais acheté ça vu que ça met du temps à venir en fait des fois on oublie complètement ce qu'on commande vous avez différents stickers je crois que c'est oui c'est comme sticky déco de sticky ouais c'est des stickers regardez il y a tout ça très joli pour des cartes de noël alors moi j'ai flashé sur le c'est celui-là surtout que j'ai craqué dessus mais bon il y en a que deux dedans donc j'avais acheté deux paquets et les prix je me souviens plus du tout donc c'était un euro et quelques 2 euros c'était pas très cher j'en ai pris deux mais bon j'avais complètement oublié que j'avais acheté ça donc voilà pour ce haul aliexpress je vais ranger ça après donc je vous parlais des dies comme ceci de chez aliexpress qu'il fallait les monter et superposer et en fait j'avais acheté aussi celui ci donc là vous voyez pas très bien et en fait regardez ce que ça donne une fois que vous montez tout en relief franchement trop beau et donc en fait la cheminée le lutin et les petites maisons le chaudron la fenêtre en fait tout est dans cette gamme là et c'est super ils sont vraiment très joli je vais vous enlever du plastique ça sera peut-être mieux voilà il suffit de colorier petit à petit les choses et en fait voilà ça vient de fève relief pour après des fois c'est des toutes petites découpes qui sont pas évident à coller mais voilà ce que ça donne en fait la cheminée c'est pareil et là j'en ai j'en ai recommandé d'autres c'est un crâne bon je pense qu'il va être grand le crâne donc pour halloween pour halloween il y avait un crâne j'ai commandé un hibou hibou pour halloween pareil et une tête de père noël mais un peu dans le même genre que ça donc voilà j'attends de recevoir tout ça mais comme j'ai commandé hier il va falloir attendre un mois c'est pas grave donc j'ai hâte d'essayer ça pour noël ou halloween vive moi que la période elle arrive parce que sinon sinon on va dire que je fais les vidéos trop tôt mais là je suis contente j'ai reçu de très jolies choses le tampon même père noël il est magnifique mais celui là je ne le pensais pas aussi grand en fait celui là il va prendre toute ma carte mais c'est pas grave c'est pas grave ça tombe bien des fois on ne sait pas trop quoi mettre sur les cartes juste ça avec quelques petites décos c'est sympa et là j'ai hâte d'essayer ça d'essayer mon petit moule pour avoir ça c'est dommage que la fête des mères ait passé mais pour la fête des mères ça aurait été une super en plus il est assez souffle donc ça va super donc la marque stampé rien donc c'est une marque qui n'est pas vraiment donné non plus hein mais franchement ils font de très jolies choses et là je suis trop contente parce que c'est trop beau je ne pensais pas aussi grand en fait quand on voyait en vidéo je voyais qu'il était grand mais là je ne voyais pas qu'il était aussi grand que ça et là c'était super parce que pour une carte ça prend pas mal de place dessus quand c'est trop petit après pour aménager c'est pas évident que là c'est super en plus vous en avez même des plus petites donc franchement super contente donc ça j'ai trouvé sur ebay donc voilà pour ce petit hall à l'express action j'ai l'habitude de dire action à l'express et du coup ebay j'attends encore plein de choses de aliexpress mais bon ça vient petit à petit c'est pas c'est pas évident vu que c'est ça vient de très loin mais voilà j'ai hâte de recevoir les autres choses parce que franchement je suis pas déçu à chaque fois avec aliexpress voilà par contre si quand vous avez les commandes aliexpress si là en fait vous avez une protection quand vous commandez sur aliexpress il donne à peu près 50 jours si au bout de 50 jours vous n'avez pas reçu la commande à réclamer un remboursement au vendeur il va vous rembourser bon après des fois ça arrive que le colis viennent après mais la protection est terminée donc vous demandez un remboursement voilà mais parce que souvent c'est 50 jours si vous avez en fait une fois que la protection est terminée de 50 jours vous avez 15 jours pour réclamer un remboursement si vous n'avez pas reçu votre colis donc faites le parce qu'après sinon vous allez perdre de l'argent et en plus vous n'aurez pas eu votre 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 article donc voilà juste une petite précision comme ça et oui donc des fois ça peut arriver que ça met plus de temps comme en ce moment avec ce qui s'est passé ça a mis plus de temps des fois ça met pratiquement deux mois à venir d'ailleurs maintenant les vendeurs augmente la protection au lieu de 50 jours ils mettent jusqu'à 70 jours ou quelque chose comme ça mais surveillez quand quand c'est terminé demandez un remboursement ils vont vous rembourser ils sont pas ils sont pas chiants moi c'est ce qui est arrivé justement avec celui ci la protection était terminée il y a quoi la semaine dernière et puis je l'ai reçu là il y a hier donc il y a ça a mis presque une semaine de plus donc en gros j'ai été remboursé j'ai reçu mais ouais si vous n'avez pas parce que j'aurais pu ne pas recevoir donc là j'ai eu la chance j'ai reçu mais de toute façon j'avais demandé quand même un remboursement parce que la protection était terminée et si après le colis était perdu bah j'aurais perdu l'argent et en plus j'aurais payé l'article donc donc surveillez bien si vos protections c'est terminé demandez un remboursement ils vont vous rembourser c'est c'est comme ça c'est marqué il souvent les mendeurs ils le marquent donc voilà voilà pour cette petite vidéo je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos